Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons voir les notions de biochimie. Donc c'est la première partie pour les notions de biochimie. On va voir les lipides et les glucides dans cette capsule. Donc les lipides, matières grasses, donc les huiles, avocats, noix, contiennent des matières grasses. Tandis que les glucides, ce sont ce qu'on appelle les sucres, donc on les retrouve évidemment dans le sucre de table, mais on les retrouve aussi sous la forme d'amidon dans plusieurs autres aliments, tels que le pain par exemple. Toutes les notions pour les lipides et les glucides, vous les trouvez dans le chapitre 12 de votre manuel de chimie organique. Donc les pages 366 à 386 couvrent les lipides et les glucides. Par la suite, il y aura une autre section dans laquelle on va parler des protéines et également des acides nucléiques. Donc commençons par les lipides. Les lipides, c'est ce qu'on appelle plus communément souvent des triglycérides. Les triglycérides, c'est en fait plusieurs acides gras qui sont combinés à ce qu'on appelle un glycérol. Donc on peut avoir des monoglycérides, des diglycérides ou des triglycérides, tout dépendamment de combien d'acides gras est lié sur la molécule de glycérol. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on prend un glycérol, qu'on peut dessiner soit sous la forme stylisée habituelle ou encore, des fois on va le simplifier comme ceci, on va le mettre de côté pour pouvoir lier nos acides gras sur les OH ici. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que le glycérol et un acide gras vont pouvoir se lier. Donc plus que 3 OH sur un glycérol, on peut lier jusqu'à 3 acides gras. Donc ici, j'ai pris un acide gras quelconque. J'en ai pris 3. Donc on va se retrouver avec 3 fois le même acide gras. Donc avec la grosse chaîne ici, peu importe ce qu'elle est. Donc je l'ai nommé R1. Mais techniquement, on pourrait avoir des chaînes différentes, donc 3 acides gras différents qui pourraient venir se lier. Donc ici, ici et ici. Qu'est-ce qui arrive, c'est que votre OH et le OH se combinent pour former un estère. Donc le OCO avec la chaîne de carbone de l'acide gras qui va se positionner ici. Donc un triglycérides ici, on a sur le glycérol à départ, 3 acides gras qui viennent se lier. Tandis qu'un diglycérides, ça serait 2 et un monoglycérides, ça serait 1. Les triglycérides, c'est ce qu'on retrouve de façon plus habituelle dans la nature. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des particularités des acides gras. Donc les acides gras naturels vont tous porter un acide carboxylique à un bout de la chaîne. Le reste de la chaîne de carbone va être des carbones et des hydrogènes, parfois avec des liaisons doubles. Donc ce sont des chaînes qui sont non ramifiées. Donc vous n'avez pas de ramification, ça veut dire que c'est vraiment une chaîne longue. Donc, leur taille de toute cette molécule-là varie généralement entre 6 à 34 carbones pour les acides gras. Par contre, ce qui est important, c'est que les acides gras naturels possèdent tous un nombre pair d'atomes de carbone à l'intérieur. Donc ce n'est pas possible d'avoir un nombre impair. Sinon, ce ne serait pas un acide gras naturel. De plus, les acides gras qui sont ce qu'on appelle insaturés, présence de liaisons doubles, sont des liaisons doubles 6 et vont toujours y avoir des doubles liaisons qui ne seront pas conjuguées entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont espacés par au moins un carbone qui se trouve, un carbone SP3 qui empêche la conjugaison entre les doubles liaisons. Donc, pour la prochaine chose, je vais vous parler un petit peu plus des acides gras. Donc, quelques classifications pour les acides gras. Vous avez oublié le méga 9, j'ai oublié de mettre l'animation. Donc, quelques classifications. Vous avez des acides gras qu'on peut appeler saturés. Donc, absence complète de doubliaison dans ces chaînes de carbone-là. Vous pouvez avoir monoinsaturé, ça veut dire présence d'un alcène dans l'acide gras. Ou vous pouvez avoir polyinsaturé, ça veut dire plusieurs insaturations. Donc, généralement, deux alcènes ou plus à l'intérieur de la chaîne de l'acide gras en question. Les monoinsaturés et polyinsaturés sont plus communément appelés dans la catégorie des insaturés. Donc, vous avez saturé ou insaturé pour ce qui est des acides gras. Donc, quelques exemples ici. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un acide gras. Le premier, c'est l'acide stéarique ou encore appelé aussi l'acide octatécanoïque. Donc, ça, c'est 18 carbone. C'est un acide gras qui est saturé, puisqu'il n'y a pas de doubliaison à l'intérieur. Donc, il y a 18 carbone. N'oubliez pas de compter celui du COH. Ça, c'est un type d'acide gras naturel qu'on peut retrouver facilement. Un autre qu'on peut avoir cette fois-ci avec une doubliaison, l'acide oléique, ou c'est appelé l'acide 9Z. Donc, c'est une doubliaison qui est Z, qui est 6. Octatédeïque, Tic-9, énoïque. Donc, au total, encore une fois, 18 carbone, mais cette fois-ci, il y a une doubliaison. Quand il y a une doubliaison, cette doubliaison-là, la position qu'elle est, va, en fait, la première qu'on rencontre du bout, généralement, est ce qui est lié à l'appellation oméga. Donc, vous avez peut-être entendu parler des oméga-3, oméga-6, peut-être moins des oméga-9, mais il existe également. Ce sont des acides gras qui ont des doubliaisons. Et selon quelle position à partir du bout de la chaîne qui n'a pas de COH, donc ce n'est pas la numérotation normale, c'est vraiment une numérotation particulière. Donc, on part du bout où il n'y a pas de COH, et on compte combien de carbone jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à la doubliaison. Et ça, ça nous indique le numéro pour l'oméga, qui est aussi noté avec l'espèce de W grec, là, ici pour oméga-9. Si vous avez plusieurs doubliaisons, donc un polyinsaturé, par exemple, l'acide linoléique, qui est appelé acide 9Z, 12Z, 15Z, parce qu'ils sont tous 6, octa-deka 912-15 triénoïque, donc 18 carbones. Donc, cet acide gras, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 1, 2, 3 carbones avant qu'on arrive à la première doubliaison. Donc, plus communément, on appellerait ça un oméga-3, mais on peut quand même aussi, dans l'oméga, indiquer les autres positions pour les autres doubliaisons. Donc, par exemple, ici, la position 3, position 6 et position 9, à partir du bout du COH, pourquoi ces chiffres-là ne sont pas les mêmes que ceux pour la nomenclature normale? Parce que la nomenclature normale, pour nommer une molécule, on commence par le COH, mais pour les acides gras, le code qui est utilisé pour oméga, c'est en partant du bout de la chaîne opposée, donc pas du COH. Donc, ça va à l'opposé un petit peu de la nomenclature. Mais, vous pouvez savoir que la numérotation, c'est 18 moins la position, par exemple, ici 3, donc la position 15, pour la nomenclature réelle. Donc, ça, c'est les petites particularités pour les acides gras, surtout lorsqu'ils sont insaturés. Maintenant, lorsqu'on regarde les acides gras, ils vont avoir des propriétés différentes. Si vous regardez une huile, ou une graisse, donc dans les deux cas, c'est des mélanges de différents triglycérides. Il y en a un qui va être liquide, donc généralement, l'huile est liquide, tandis que les graisses sont plutôt solides en température ambiante. Ça, ça dépend de la longueur des chaînes de carbone, des acides gras, de façon générale. Ce n'est pas la seule chose qui va changer. Ça veut dire que, oui, la chaîne de carbone est importante. Plus vous avez de la chaîne de carbone, plus la température de fusion sera élevée. Donc, ça veut dire qu'à la température ambiante, vous avez beaucoup de carbone, vous aurez beaucoup d'interactions, donc ça va être un solide à température ambiante. Toutefois, pour une même longueur de chaîne, si on a une chaîne saturée ou insaturée, ça va beaucoup modifier le point de fusion pour ce lipide. Donc, les chaînes saturées, eux, sont complètement déployées. Par exemple, ici, j'ai de l'acide stéarique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'ils sont saturés, c'est comme une chaîne très, très longue. Et qu'est-ce qui peut faire arriver, c'est qu'on a un bon empilement entre plusieurs acides gras de ce type. Et donc, il y a beaucoup d'interactions intermoleculaires entre les longues chaînes de carbone. Donc, il y a beaucoup d'interactions de London, par exemple, ici. Par contre, si on prend une même longueur de chaîne, mais cette fois-ci avec une doubliaison, puisque la doubliaison dans un acide gras naturel est toujours 6, donc toujours de configuration 6, cela empêche un bon empilement des molécules, ce qui va diminuer donc les interactions. Donc, si on regarde l'acide oléique, lui, il y a moins de surface de contact pour avoir des bonnes interactions intermoleculaires, ce qui va faire qu'il y a une température de fusion plus basse. Donc, ici, vous avez une température de fusion de 70 pour l'acide stéarique, c'est-à-dire que la température de la pièce, 25 degrés, c'est un solide, tandis que l'acide oléique, oui, une température de fusion de 13 degrés, ce qui veut dire qu'à 25 degrés, c'est un liquide. Donc, vous avez un petit peu une des propriétés particulières pour les lipides, c'est la principale, c'est celle-là. Maintenant, si on parle un petit peu de la réactivité, comment les lipides peuvent réagir? Il n'y a pas une tonne de réactions possibles avec les lipides, avec les acides gras. Il y en a, par contre, quelques-unes. Par exemple, une de ceux-là, c'est l'hydrogénation. Donc, l'hydrogénation, c'est la réduction des liaisons doubles. Donc, l'hydrogénation est possible sur les lipides, surtout celles qui contiennent des doubliaisons. Il faut avoir des doubliaisons à l'intérieur, donc les insaturées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire des hydrogénations qu'on appelle totales ou partielles, des huiles. Donc, les huiles contiennent généralement beaucoup plus de, lipides, des acides gras qui sont insaturés. Et ça, ça peut se faire à l'aide d'un catalyseur comme le nickel. C'est un processus qui ressemble à celui-là qui est utilisé, par exemple, pour faire la margarine. Donc, qu'est-ce qu'on prend? C'est qu'on prend une huile qui contient des acides gras avec des doubliaisons. Donc, vous avez votre triglycéride qui est ici. On a mis trois acides gras pareils, mais qui sont tous saturés. et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis avec du nickel et de l'hydrogène gazeux. Donc, ici, j'ai mis un équivalent de trois hydrogènes gazeux, mais c'est un petit peu difficile à vraiment calculer. Généralement, on met sous atmosphère d'hydrogène, puis on met un grand excès. On essaie de faire le plus possible réagir les doubliaisons. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les doubliaisons vont pouvoir réagir. On ajoute des hydrogènes sur les deux carbones et on brise la liaison double. Maintenant, on a une liaison simple avec des hydrogènes sur chaque carbone qui avait une liaison double. Donc, la liaison double disparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hydrogénation. Donc, ça, c'est une réduction d'une liaison double, plus particulièrement dans les cas des acides gras. Le problème de ce processus-là d'hydrogénation, c'est que le processus est souvent partiel et va se faire souvent à grande température. Donc, il y a ce qu'on appelle une isomerisation. Ce qu'on a vu en chimie organique 1, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer d'un isomer à un autre. Donc, ça, c'est l'isomerisation. Vous en avez fait lorsqu'on a fait l'expérience sur l'acide maléique qui est devenu l'acide fumarique lorsqu'on a chauffé en milieu acide. Dans le cas qui est ici, ce qu'on fait, c'est que juste avec la chaleur, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir une isomerisation partielle de certaines doublaisons qui vont passer de la doublaison 6 qui est naturelle à la doublaison E ou trans qui est non naturelle. Et ça, ça forme les gras trans. Donc, les gras trans, ce sont des gras qui sont formés lors de la transformation souvent partielle des lipides. Donc, ça peut arriver lorsqu'on fait l'hydrogénation. Donc, c'est pour ça que la margarine, par exemple, a une mauvaise connotation puisqu'on a la formation des acides gras qui sont considérés des gras trans qui sont notés comme étant plus dangereux pour la santé puisqu'il y a des problèmes par rapport à comment ils sont faits puisqu'ils sont non naturels. L'autre chose, c'est que lorsqu'on chauffe, nous, avec un gras, un corps gras, on peut faire la même chose, on peut isomagiser. Donc, il y a un peu d'isomagisation qui va se faire lorsqu'on transforme des corps gras, que ce soit de l'huile ou des graisses lorsqu'on fait, par exemple, la cuisson, etc. Donc, il y a un petit peu de gras trans qui va être formé lors de ces processus où il y a de la chaleur. Mais c'est beaucoup plus visible lors de l'hydrogénation puisqu'on fait ça à des chaleurs élevées et avec la pression, par exemple. L'hydrogénation des lipides, c'est bien sûr considéré lorsqu'on a des doubliaisons. Donc, une des choses, c'est qu'on peut essayer de distinguer, évaluer le degré d'insaturation d'un lipide. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle l'indice d'iode. Donc, l'indice d'iode, c'est défini selon la masse d'iode qui peut réagir avec 100 grammes de lipides. Donc, selon la réaction d'addition que vous avez vue en chimie organique 1, mais pas avec l'iode, mais ça réagit similairement avec Br2 ou Cl2 sur des doubliaisons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un acide gras qui contient un certain nombre de liaisons doubles. On les fait réagir avec de l'iode. Donc, l'iode va s'ajouter sur l'acide gras en question par la suite. Puis, on va pouvoir savoir combien il y a de diodes qui réagit à la fin avec tous nos acides gras. et donc, on va pouvoir évaluer ça a pris combien de grammes d'iode pour y arriver. Donc, on fait ça généralement comme un titrage avec une solution d'iode. Donc, on peut établir à peu près quelle quantité d'iode on a utilisé et on ramène ça en grammes. Plus l'indice d'iode est élevé, plus on considère qu'il y a de doubles liaisons dans le lipide en question. Donc, évidemment, ici, c'est des graisses. Donc, c'est un mélange de plusieurs types d'acides gras. Donc, le beurre, ce n'est pas juste un acide gras, c'est un mélange. Donc, c'est pour ça qu'il y a une variété entre 25 à 45. Donc, ça dépend du type de beurre, de sa provenance, etc. Mais, ce qu'on peut voir de façon générale, c'est que les huiles végétales qui sont de ce côté-ci ont des valeurs plus élevées parce qu'ont plus d'insaturation que les graisses animales. Puis, eux, ont moins de valeur d'indice d'iode. Donc, ça a été prouvé par le passé que la consommation de beaucoup d'acides gras saturés amène à une augmentation de risque de maladies de cœur, d'où pourquoi parfois, il est préférable d'utiliser des huiles végétales pour certaines transformations. Évidemment, c'est quand même des corps gras. Donc, il faut quand même faire attention à son alimentation de façon générale, mais c'est quelque chose à considérer. L'autre transformation qui est possible de faire à partir des acides gras et des triglycérides spécifiquement, c'est la saponification. Donc, lorsqu'on utilise un estère comme un acide gras sur un triglycéride, donc le triglycéride, excusez-moi, c'est un glycérol avec lequel l'acide gras est connecté. Donc, c'est sous la forme d'une fonction d'estère. Quand on la fait réagir, cette fonction-là, en milieu basique, on va créer un alcool et un sel d'acide. Donc, cette réaction-là s'applique particulièrement pour les triglycérides. Donc, si vous avez un triglycéride, vous avez trois acides gras qui sont liés avec la portion glycérol, on peut utiliser du NaOH en excès. On en veut au moins trois équivalents pour briser les trois acides gras. Ce qui va arriver, c'est qu'on va briser les liaisons le COO avec le O. Donc, on va se ramasser avec un glycérol qui va être protoné OH. Mais le COO, lui, vu que c'est un acide carboxylique, il est acide, en milieu basique, il ne va pas se protoner. Donc, il va rester Na plus au moins. Donc, ça va être un COO moins avec un Na plus. Et on va avoir trois, tout dépendamment de si on a trois fois la même chaîne de carbone ou si on a des chaînes de carbone différentes, on va avoir des molécules différentes ici, évidemment. Mais à quoi sert ce processus-là? C'est plus spécifiquement pour transformer des huiles ou des graisses en molécules qui ressemblent et agissent comme des savons. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que lorsqu'on a un acide gras qui réagit par la saponification, maintenant, on se retrouve avec un sel avec une longue chaîne de carbone. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une tête très, très polaire qu'on appelle hydrophile qui aime l'eau. Donc, cette tête-là qui est chargée, elle va vouloir se connecter facilement avec de l'eau parce que l'eau, c'est une molécule polaire. Mais toute la portion qui est ici, là, c'est toute une portion de la molécule qui est non polaire. Donc, une queue qu'on appelle non polaire parce que c'est une longue chaîne de carbone. Et celle-là, elle est, vu qu'elle n'aime pas l'eau, elle est hydrophobe puisqu'elle est non polaire. Elle ne veut pas être en contact avec l'eau parce que l'eau est polaire et donc, on ne peut pas vraiment faire des interactions très, très bonnes avec. Alors, qu'est-ce qui arrive? c'est que le savon, lorsqu'on le met dans l'eau, va former ce qu'on appelle des micelles. Donc, un micelle, c'est une espèce de cercle avec les têtes de toutes ces molécules-là vont être orientées vers l'eau tandis que les queues qui sont hydrophobes vont toutes être vers l'intérieur du cercle pour pouvoir être seulement en contact avec d'autres chaînes de carbone et pas avec de l'eau. Donc, l'eau va être répulsée à l'extérieur. Qu'est-ce qui permet d'être un bon savon? C'est qu'au fond, lorsqu'on a une molécule d'huile, par exemple, qu'on veut nettoyer, l'huile est non polaire. Donc, ce qui va arriver ou tout ce qui est des saletés huileuses va se retrouver à être non polaire. Donc, elle va être à l'intérieur de la micelle et va être transportée par l'eau parce que l'eau transporte les têtes polaires qui sont liées avec le reste et va donc transporter lorsqu'on va nettoyer pour pouvoir débarrasser des saletés de cette manière. Donc, ça, c'est le fonctionnement général des savons. Alors, ça, ça complète pour la portion des lipides. Donc, les lipides sont assez simples. Les chaînes de carbone, un acide carboxylic à un bout qui peut se lier avec un glycérol formé et des triglycérides, il y a quelques réactions qu'on peut faire, hydrogénation et saponification. Maintenant, on va se retourner vers les glucides qui sont un petit peu plus complexes. Donc, les glucides, une des premières choses que je vais vous introduire, c'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Donc, la projection de Fischer, c'est la projection qui est favorisée pour pouvoir représenter les structures des glucides qu'on appelle les monosaccharides. Donc, lorsque vous avez un glucide seul, on appelle ça un monosaccharide sous leur forme ouverte parce qu'on va avoir des formes qui vont être cycliques et à ce moment-là, il y a d'autres types de représentations que je vais vous présenter. Dans la représentation de Fischer, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la molécule et que plutôt que de le regarder comme on fait d'habitude avec deux liens dans le plan, un en avant et un en arrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite rotation pour amener tous les liens pas dans le plan qui va faire en sorte qu'on va avoir deux liens qui vont être un vers la gauche l'autre vers la droite mais vers nous puis on va avoir deux liens un vers le haut un vers le bas mais vers l'arrière. Ça, ce qu'on fait c'est qu'on prend ça et à la place d'écrire vers l'avant et vers l'arrière on fait ce qu'on fait des lignes droites. Puis on se dit comme convention que dans cette représentation-là tous les traits verticaux sont des liaisons qui vont vers l'arrière. Donc si je prends ici le glycéraldéhyde qui est le glucide le monosaccharide le plus sain qui a juste trois carbones puis que je le dessine sous la forme de Fischer ce qui va arriver c'est que je vais m'en trouver comme ceci donc comme une croix les liaisons donc la ligne vers le haut ou la ligne vers le bas qui sont verticales eux c'est des liens qui vont vers l'arrière tandis que les lignes horizontales donc à droite et à gauche vont vers l'avant. donc ça c'est pour représenter nos sucres les sucres qu'on va avoir donc les glucides qu'on va voir beaucoup dans le cours par convention on les représente toujours avec la chaîne de carbone à la verticale ok donc c'est les carbones qui vont se retrouver dans la représentation de Fischer au centre puis on va avoir des H et des OH de chaque côté et CH2OH d'un bout puis des COO de temps en temps à l'intérieur ou au bout lorsqu'on a notre représentation comme ça il va y avoir l'autre chose c'est que la fonction la plus oxydée doit être placée le plus en haut possible ça veut dire que si vous avez ici un CH COO c'est CHO c'est un aldéhyde il va être complètement en haut si vous avez une cétone la cétone doit être le plus en haut possible donc dans ce cas-ci il ne peut pas être le numéro 1 parce que ça ça serait un aldéhyde donc il est sur le carbone numéro 2 donc en partant du haut l'autre chose qu'on va voir facilement à l'aide de cette représentation là c'est que lorsqu'on descend dans la chaîne lorsqu'on arrive à l'avant-dernier carbone donc pas le 6 mais le 5 et qu'on regarde la position du OH sur le carbone 5 qui est le point ici c'est celui-là qui va nous dire sur de quelle série appartient le glucide deux possibilités série D ça veut dire le OH est à droite ou série L le OH va être à gauche de façon générale le glucose est naturellement dans la série D donc ça c'est une des choses que vous allez voir par la suite mais ce sont des des façons de pouvoir représenter facilement les glucides les monosaccharides donc un glucide seul maintenant la forme ouverte est représentée par la représentation de Fischer mais les les monosaccharides ont tendance à vouloir se cycliser facilement en milieu à queue donc qu'est-ce qui arrive c'est qu'en milieu à queue donc de l'eau l'eau c'est toujours un petit peu acide assez acide pour pouvoir permettre la cyclisation donc de un protoné par exemple l'aldéhyde ou l'acétone qui se retrouve à une extrémité de la molécule en proton on se retrouve avec un intermédiaire que vous connaissez qui est l'oxonium là vous avez plein de OH dans la molécule donc ça va être facile vous pouvez prendre un de ces OH là généralement celui qui permet de pouvoir venir faire un cycle à 6 ou à 5 membres pour pouvoir venir faire un nouveau lien sur le carbone qui avait la double liaison et briser la double liaison ce que ça va faire c'est que ça va former un nouveau OH avec sur le même carbone un H et la nouvelle liaison qui vient avec l'oxygène qui est là donc on a la liaison qui est ici vous voyez on fait comme un long dessin parce que dans la représentation de Fisher c'est pas très très simple de pouvoir faire une cyclisation donc la liaison qui est là elle paraît longue mais elle est comme les autres c'est juste que la représentation ne permet pas de pouvoir voir à quel point ils sont proches mais ici c'est une simplification la chose que vous allez voir c'est qu'ensuite il nous reste juste à enlever le H qui est ici donc dans un milieu aqueux une base normalement de l'eau il faut y indiquer de l'eau on va venir chercher le H qui est de trop pour reformer le H plus de départ pour pouvoir être utilisé par une non-molécule de monosaccharide pour pouvoir faire de la cyclisation encore donc ce qui arrive c'est qu'on se retrouve avec maintenant un estère un éther plutôt excusez-moi un éther et un alcool sur le même carbone donc on forme ce qu'on appelle un émiacétal si vous vous rappelez dans la présentation que j'ai faite sur les acétals je vais parler qu'il y a la possibilité de former des émiacétals puis maintenant les monosaccharides c'est le cas donc ici ce que vous avez au départ vous avez la projection de Fisher qui est la projection qui est utilisée pour les formes ouvertes tandis que la projection de Talluns peut être utilisée pour les projections lorsqu'on a la molécule fermée cyclisée c'est pas la meilleure représentation cyclisée je vais vous en montrer une autre mais c'est une par laquelle on peut passer maintenant ce qui va être à noter c'est que lorsqu'on forme un cycle ici en haut on forme un nouveau carbone qui est chiral qui n'était pas chiral au départ qui était avec une liaison double puis une liaison double c'est plat donc le haut qui vient attaquer ici pour former le cycle peut attaquer soit en avant ou en arrière par exemple ou ce qui va faire en sorte que le haut H qui est là peut être sur le côté droit ou le côté gauche dans ce cas-ci et donc on forme un nouveau carbone chiral à la fin ce carbone-là a un nom particulier qui s'appelle le carbone anomère parce que lors de la cyclisation on peut passer puisque c'est ici comme vous pouvez voir c'est en équilibre mais on peut passer d'une forme à une autre ça veut dire que le haut H j'ai dessiné à droite mais il aurait pu être à gauche on va avoir un mélange des deux à la fin c'est pour ça que c'est un carbone un petit peu spécial donc les monosaccharides donc les monosaccharides peuvent former un himiacétal cyclique soit à 6 membres comme vous pouvez voir ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'oxygène ou encore on pourrait la faire à 5 membres ok donc à 6 membres on appelle ça des piranoses donc lorsqu'on forme un cycle à 6 membres c'est un piranose tandis que lorsqu'on forme un cycle à 5 membres en utilisant à la place d'utiliser le OH qui est ici on pourrait utiliser le OH juste avant et on pourrait former un cycle à 5 à ce moment là ça ça s'appelle des furanoses donc pourquoi piranoses c'est parce que c'est lié au piran qui est un cycle à 6 avec un O à l'intérieur tandis que les cycles à 5 qui sont analogues au furan c'est pour ça qu'on les nomme furanoses donc ose veut dire glucides un sucre donc c'est pour ça qu'on utilise la terminologie terminologie ose dans ce cas-ci donc voici quelques exemples de formation de piranoses et furanoses qui partent du déglucose donc j'ai mon déglucose ici qui est sous la forme ouverte et donc la forme représentation de Fisher et je vais pouvoir former soit un cycle à 6 d'un côté ici ou l'autre la différence entre à gauche et à droite c'est que dans le cas qui est ici j'ai le OH qui est vers la droite tandis que là j'ai le OH qui est à gauche sur le carbone anomère mon carbone qui était au départ c'est double O donc ce que ça fait c'est que je vais avoir ce qu'on appelle un alpha déglucopyranose ou un bêta déglucopyranose si par contre j'utilise le OH qui est ici en mauve rose pour pouvoir former la cyclisation je vais former des cycles à 5 donc les cycles à 5 ce sont des furanoses donc vous avez ici le glucopyranose donc le déglucopyranose ou le déglucopyranose ou le alpha ou le bêta même chose que précédemment donc alpha lorsque le OH est ici à droite bêta lorsque le OH est ici à gauche ok de façon majoritaire le glucose préfère largement former des cycles à 6 parce que les cycles à 6 sont plus stables que les cycles à 5 les cycles à 5 sont stables mais pas autant que les cycles à 6 en cause de la forme chaise qu'on a vu en chume organique et ce que vous pouvez voir c'est que ici puis je vais vous expliquer plus tard pourquoi mais il y a 36% du temps que le glucose va préférer être dans cette forme là mais il y a 64% du temps qui va être sous cette forme cyclique là donc la forme bêta cyclique donc la forme alpha cyclique à 6 membres les formes ouvertes ou les formes à 5 à 5 carbone pas 5 carbone mais un cycle à 5 ont pas préféré à cause qu'ils sont un petit peu moins stables et la forme ouverte elle est évidemment moins stable mais de façon générale vu que ça a toujours un équilibre on peut passer d'une forme à une autre facilement lorsqu'on est en solution maintenant je vous parle de la projection de A-Word qui est une projection très très importante pour les sucres afin de bien les dessiner lorsqu'ils sont sous leur forme cyclique la projection de Fischer c'est bien beau pour la projection ouverte la projection de Tallinn c'est quand même correct mais on voit pas tout on voit pas la 3D générale du cycle donc qu'est-ce qui arrive c'est que pour pouvoir arriver à la projection de A-Word ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la projection de Fischer ou vous pouvez prendre la projection de Tallinn avec déjà la cyclisation de fait et ce que vous allez faire c'est que vous allez coucher faire une rotation vous allez prendre tout le côté droit puis vous allez l'amener en bas puis le côté gauche va être couché mais vers le haut et là ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir avoir le cycle donc former notre cycle habituel et toutes les O-H qui étaient vers le haut lorsqu'on l'a couché vont être quand on va former notre cycle donc le cycle à 6 ici le haut on va toujours le mettre à cet endroit-là dans le cycle à 6 et ce qu'on va faire c'est qu'en partant en tournant dans le sens horaire on va commencer avec le O-H qui était juste à côté de notre groupement CHO ici pour lequel on a cyclisé donc le premier O-H qu'est-ce qu'on voit sur le carbone 2 le carbone 1 plutôt ça c'est notre carbone anomère donc c'est celui qui réagit donc le O-H peut être soit vers le bas ou vers le haut pour former soit le alpha ou le beta après ça pour le carbone 2 qu'est-ce qu'on voit c'est que le O-H il est vers le bas lorsqu'on l'a couché donc lorsqu'on va être dans le cycle il va être vers le bas le carbone 3 le O-H est vers le haut donc il va être vers le haut ici sur le cycle même chose pour le 4 il est vers le bas donc vers le bas sur le cycle maintenant on arrive sur le carbone 5 le carbone 5 c'est le carbone où on a notre O-H qui est défini dans quelle série on est donc lorsqu'on est dans la série D ce O-H là c'est celui qui réagit pour former le cycle donc fermer le cycle donc c'est pas lui qu'on va mettre vers le haut ou vers le bas c'est plutôt le CH2 O-H qui est complètement en bas qui est toujours complètement en bas qui lui va être positionné soit vers le haut soit vers le bas qu'est-ce qu'il décide c'est que lorsqu'on est dans la série D le CH2 O-H va être vers le haut tandis que lorsqu'on est dans la série L le CH2 O-H va être vers le bas donc ça c'est comment on peut passer de la forme de de représentation de Fisher ou Tullens à la projection de Hayward qui est beaucoup plus utilisée vous allez le voir par exemple en biologie à plusieurs reprises c'est une représentation un peu simplifiée d'un cycle à 6 parce qu'en réalité les cycles à 6 ce sont des chaises techniquement on pourrait dessiner sur la forme chaise qui est un autre type de représentation mais ça c'est la représentation qui sont quand même très très favorisées pour simplification pour pouvoir dessiner rapidement des glucides donc je vous mets un autre exemple ici c'est les représentations pour le défructo-furanose donc le fructose défructose c'est un une chaîne de 6 carbone mais plutôt que d'avoir un aldéhyde on a une cétone donc lorsqu'on vient cycliser puisqu'on cyclise sur le carbone 2 et là ben on peut pas faire des cycles à 6 on peut juste faire des cycles à 5 donc ça c'est la seule c'est la différence avec ce qu'on avait précédemment et la différence qui est ici c'est que lorsqu'on cyclise sur une cétone plutôt que d'avoir un H puis un OH sur le carbone anomal on va avoir un CH2OH d'un côté puis un OH de l'autre mais ça fait pas de différence au final pour ce qui est de comment le dessiner l'autre différence en fait c'est qu'au lieu d'avoir un cycle à 6 on a un cycle à 5 donc où est-ce qu'on met notre cycle à 5 ben le haut va être à l'arrière sur la pointe et on va avoir le restant qui va être qui va former notre forme de 5 membres donc les carbones qui sont utilisés ici et comme précédemment le CH2OH ici sur le carbone qui représente la série D ben ici il est en haut parce qu'il est de la série D donc je sais que ça va prendre un petit peu de pratique pour pouvoir bien comprendre la projection des WART donc familiarisez-vous avec cette méthode-là dès que possible maintenant les carbones anomères ont une particularité c'est comme j'ai dit précédemment lorsqu'on a regardé le D gluco-pyranose ils préféraient grandement être en la forme bêta comme anomère que la forme anomère alpha donc il y a un des deux formes anomères ici qui est plus stable que l'autre quand on les regarde sous la forme de projection des WART on ne voit pas vraiment pourquoi il y en a un qui est plus stable que l'autre par contre lorsqu'on utilise la forme chaise normale que vous pouvez toujours utiliser vous n'êtes pas obligé d'utiliser la forme des WART vous pouvez toujours utiliser la forme chaise lorsque vous allez faire des exercices je sais que le coq-G qu'on a fait est surtout sur la forme chaise mais vous pourriez utiliser WART ici aussi pour dessiner plusieurs types de glucose pas juste glucose mais plusieurs sucres disaccharides ou polysaccharides mais vous pouvez toujours utiliser cette forme-là la forme chaise qui est la forme habituelle pour les cyclacistes par exemple qu'est-ce qu'on voit c'est que dans la forme chaise le OH anomal lorsqu'il est positionné comme ça vers le bas donc vers le bas ici il est dans une position axiale tandis que lorsqu'il est vers le haut il est dans une position équatoriale donc qu'est-ce que ça fait c'est que l'équatoriale pour un gros groupement c'est beaucoup plus stable qu'en position axiale c'est pour ça que le bêta des glucopyranoses est un peu plus favorisé lors de l'équilibre entre les deux anomales donc l'équilibre qui existe entre ces deux anomales-là existe pour les autres sucres également donc la conversion entre les deux c'est ce qu'on appelle la mutarotation donc dès qu'on met un sucre dans une solution aqueuse l'équilibre existe commence à se faire puis il y en a un des deux qui va être favorisé par la mutarotation donc la mutarotation passe toujours par la forme ouverte pour passer d'un anomal à un autre anomal mais ça reste jamais vraiment longtemps sur la forme ouverte parce que c'est pas la forme la plus stable maintenant ce que je vais vous parler c'est lorsqu'on comprend un petit peu comment c'est formé un sucre ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à les lier ensemble donc former par exemple des disaccharides donc lorsqu'on prend deux monosaccharides et on les fait réagir ensemble en milieu acide ou en catalyse enzymatique on peut former ce qu'on appelle un disaccharide donc deux monosaccharides ensemble donc deux sucres qui sont liés ensemble le nouveau lien qui va exister entre ces deux unités donc là ici il manque mon accent aigu S ces unités là vont se lier par ce qu'on appelle le lien glycosidique donc le lien glycosidique c'est ce qui va se faire c'est un oxygène qui va se retrouver entre les deux les deux sucres donc compare avec notre carbone anomale qui va être protoné par le milieu acide qui est utilisé donc on peut faire un milieu acide ou catalyse enzymatique mais nous on va plus se porter vers le milieu acide puisqu'on parle de chimie ce qui va se passer par la suite c'est qu'on va pouvoir faire quitter la molécule d'eau protonée qui est ici parce que ça c'est un bon groupe partant donc lorsqu'on forme notre lien glycosidique l'alcool qui est protoné du carbone anomère sert comme groupe partant donc il va partir facilement puis on va former une liaison double donc une liaison double ici pour former un groupement qu'on a vu donc un avec une double liaison O plus donc un oxygène chargé positivement avec un carbone liaison double donc ce carbone là est très électrophile ça veut dire que un OH d'un autre sucre donc un alcool d'un autre sucre peut venir attaquer facilement le carbone de la liaison double et former un groupement acétal parce qu'on va se retrouver avec deux estères donc ici on se retrouve avec un estère qui était dans le cycle du premier sucre donc du premier glucose qu'on a utilisé puis le deuxième glucose le O qu'on va instaurer puis là je ne l'ai pas écrit mais le départ du H plus donc ici là on pourrait écrire je vais écrire je vais l'ajouter pour vous donc moins H plus donc je ne l'ai pas montré je ne l'ai pas détaillé dans le mécanisme mais il y a aussi le départ du H qui est de trop ici on se retrouve avec un acétal parce qu'on a un estère un éthère ici et un éthère ici sur le même carbone donc deux éthères liés sur le même carbone c'est un acétal donc cette molécule-là c'est maintenant un disaccharide parce que c'est deux glucose qui sont liés ensemble et ça s'appelle le maltose et dans ce disaccharide-là c'est le carbone anomère donc le carbone qu'on numérote un qui va être lié par l'oxygène de l'eau glucose qui était sur le carbone 4 donc c'est un lien glycosidique alpha parce que c'est ici positionné vers le bas 1 4 donc c'est un lien glycosidique alpha 1 4 entre les deux sucres donc le maltose c'est une molécule qu'on va retrouver quand même fréquemment on l'appelle le sucre de malt on peut le retrouver par exemple dans des boissons alcoolisées surtout les bières de malt c'est un disaccharide qui est issu aussi de l'hydrolyse de l'amidon lorsque c'est fait par l'enzyme alpha-amylase quelques autres exemples de disaccharide commun que vous pourriez trouver un de ceux-là c'est le saccharose qui est aussi appelé le sucrose ou sucre de table c'est le disaccharide qui est le mieux connu donc le saccharose est formé d'une unité glucose et d'une unité fructose la particularité de ce disaccharide là c'est que vous avez une liaison entre le carbone anomère donc 1 et le carbone 2 donc le haut du carbone 2 de l'autre donc c'est un lien glucosidique carbone 1 2 dans ce cas-ci c'est un lien glucosidique un petit peu plus particulier tandis que si on regarde un autre disaccharide le lactose qui est aussi appelé sucre de lait qu'on retrouve évidemment comme sucre dans le lait c'est un disaccharide qui est présent naturellement dans le lait des mammifères il est composé d'une unité de galactose liée à une unité de glucose donc vous avez un glucose et un galactose qui sont liés ensemble par une liaison glucosidique cette liaison glucosidique est une liaison bêta 1 4 donc le carbone anomère du galactose lié à l'oxygène du carbone 4 du glucose donc ça c'est plus similaire à ce qu'on vient de voir avec le maltose maintenant qu'est-ce qui arrive lorsqu'on va plus loin que juste deux deux sucres qui se lient ensemble on a beaucoup beaucoup de sucres qui se lient ensemble donc quand on a une longue chaîne de plusieurs sucres on appelle ça des polysaccharides donc les polysaccharides ce sont des molécules qui comportent un nombre varié de monomères donc les monomères c'est quoi c'est des unités de monosaccharides donc lorsqu'on dit un nombre varié c'est souvent plus que 10 monosaccharides donc ces polymères là donc des polymères c'est plusieurs unités qui sont répétées ok donc une molécule très très longue de plusieurs unités répétées peuvent être soit linéaires donc une longue ligne de glucides ou encore ramifiées donc avec des embranchements quelques exemples de ça vous avez l'amylose qui fait partie de l'amidon je vais vous en parler brièvement par la suite elle est linéaire donc qu'est-ce qu'on a c'est qu'on a une unité qui est le glucose qui est répétée à plusieurs reprises ok donc c'est pour ça que je l'ai mis ici en parenthèse N fois pour plusieurs fois donc on répète le même glucose plusieurs fois et on a une longue chaîne lorsqu'on a d'autres types par exemple l'amylopectine ou le glycogène eux ont des ramifications donc ce sont des longues chaînes de glucose mais à un certain moment donné il va y avoir une ramification entre le carbone 6 donc l'oxygène du carbone 6 et le carbone anomal d'un autre qui peut partir d'une autre chaîne très très longue de saccharides donc ça c'est ce qu'on appelle une ramification c'est plutôt qu'avoir une chaîne très très longue il y a un autre OH qui peut se lier avec un autre saccharide et partir sa propre chaîne également donc quelques polysaccharides connus l'amidon l'amidon en fait c'est un mélange de deux polysaccharides très très connus qu'on retrouve donc l'amidon c'est la représentation des glucoses qu'on retrouve dans les réserves nutritives des végétaux donc c'est des unités de glucose qui sont liées par des liaisons glucosidiques alpha 1-4 donc entre le carbone anomère 1 et le carbone 4 d'une autre unité de glucose et ça à répétition donc l'amidon peut être constitué de deux polymers soit l'amylose ou l'amylopectine donc environ 20% est de l'amylose 80% environ l'amylopectine donc l'amylose je vous ai présenté un exemple c'est un polymer qui est linéaire comporte à peu près 50 à 300 unités de déglucose à l'intérieur tandis que l'amylopectine vu que c'est un polymer ramifié peut contenir encore plus d'un unités de glucose soit de 300 à 5000 unités donc la chaîne principale de l'amylose et de l'amylopectine c'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai dit précédemment c'est des unités de glucose qui sont liées par des liaisons glucosidiques alpha 1,4 mais lorsque vous avez des ramifications eux se produisent à peu près à toutes les 25 ou 30 unités dans la chaîne et elles sont liées par une liaison glucosidique l'anomère 1 donc le alpha carbone 1 donc l'anomère et le carbone 6 d'une autre unité comme je l'ai présenté tantôt dans l'image finalement le glycogène qui est très similaire à l'amylopectine il est ramifié également mais lui il peut contenir encore plus d'unités donc il peut contenir jusqu'à 100 000 unités de glucose et ça constitue notre réserve chez les mammifères dont les humains ont fait partie pour emmagasiner l'énergie donc il est ramagasiné dans le foie et les muscles la structure a plus de ramifications parce que plutôt que d'avoir des ramifications à toutes les 25 ou 30 unités de sucre on les a à toutes les 8 à 12 donc c'est encore plus compact finalement dernier exemple je vous parle un petit peu de la cellulose la cellulose c'est un autre polysaccharide donc un autre polymère de sucre qu'on retrouve dans la nature la cellulose est composée de glucose comme les autres sauf qu'au lieu d'être alpha 1,4 c'est un beta 1,4 puis ça ça fait une grosse différence avec ce qu'on a vu ce que je vous ai présenté précédemment avec l'amidon puis le glycogène parce que la cellulose ne peut pas être assimilée par l'homme pourquoi ? parce que les liaisons glycosidiques beta ne sont pas reconnues par notre système digestif donc il n'y a rien à faire parce que nos enzymes fonctionnent sur les alpha donc il même si on ne peut pas vraiment l'assimiler il est quand même important pour l'apport en fibres et en minéraux mais vu qu'on ne peut pas l'assimiler il y a d'autres par contre d'autres types de par exemple d'autres mammifères qui peuvent le faire comme les ruminants eux peuvent l'assimiler pourquoi ? parce qu'ils ont des bactéries qui produisent des enzymes beta glycosidades glycosidades voyons excusez-moi dans la flore intestinale donc ils ont des bactéries spécifiques pour pouvoir justement défaire les liens qui existent entre ces différents glucoses puisque c'est vraiment l'unité glucose qui va être utilisée pour pouvoir être utilisée lors de la respiration cellulaire j'ai beaucoup d'utiliser excusez-moi ici donc la cellulose c'est une composante matière qui est très très importante parce qu'on peut faire différentes choses avec on peut faire des pentes et papiers fibres textiles des matériaux d'emballage etc donc beaucoup beaucoup de possibilités avec le cellulose je vous montre quelques possibilités voici la cellulose qui peut être transformée de plusieurs façons donc je vous en montre trois des réactions que vous connaissez un petit peu par exemple ici NaOH en excès on disait beaucoup beaucoup d'NaOH pour faire des réactions avec toutes les OH donc vous venez déprotoner toutes les OH puis CH3Cl pour venir placer à la place des H sur tous les alcools on vient placer des méthyl donc on appelle ça le méthylcellulose donc lorsque les groupes OH excusez-moi c'est pas celui-là c'est celui-ci donc les groupes OH peuvent être méthylés pour donner de la méthylcellulose c'est un produit qui est utilisé pour diverses applications donc par exemple comme agent émulsifiant dans les shampoings et les savons liquides peut être utilisé comme gel lubrifiant supplément alimentaire nutritionnel adhésif pour le papier pain etc donc plusieurs utilités ce qu'on peut faire à la place c'est utiliser un anhydride acétique pour venir placer des acétates sur toutes les potions qui avaient des alcools donc tout remplacer les alcools par des acétates donc AC c'est pour acétate donc ça ici c'est des acétates de cellulose donc les acétates de cellulose donc quand on remplace les OH qui peuvent être toutes acétylées ça produit des acétates de cellulose à partir duquel on peut faire beaucoup de produits textiles donc fibres textiles on peut faire du support à film des bandes magnétiques etc donc c'est vraiment très très c'est quand même très très résistant comme type de matériel finalement ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire de la nitration donc si vous rappelez bien dans les réactions sur les composés aromatiques on a vu la nitration mais on peut faire de la nitration également sur la cellulose donc avec les mêmes composés donc HNO3 et H2SO4 puis qu'est-ce qui va arriver c'est que sur tous les endroits où il y avait des hydrogènes de nos alcools on va insérer des NO2 ou des nitros donc la nitration de la cellulose conduit à un explosif donc c'est quand même une molécule très instable par la suite donc ce qu'on appelle le nitrate de cellulose qui est utilisé entre autres dans l'immunition et qui on appelle la poudre blanche qui fait moins de contrairement à la poudre noire qui fait moins de quand elle explose ne fait pas une espèce de de gaz compact où on ne pourrait pas voir au travers donc la poudre noire qui était utilisée précédemment a été remplacée par la poudre blanche qui permet de pouvoir avoir des explosions mais qui ne font pas autant de gaz de smog autour donc ça c'était quelques exemples de polysaccharides donc on a vu un petit peu qu'est-ce qu'un des glucides des molécules un petit peu plus complexes donc il y a plusieurs représentations avec lesquelles vous familiarisez donc si jamais vous voulez vous pratiquer je vous invite à aller faire l'atelier qui est en lien avec la portion lipide et la portion glucide on va garder les autres portions pour la semaine prochaine et si vous avez des questions n'hésitez pas à venir me voir pour me poser vos questions sinon d'ici à la prochaine capsule portez-vous bien au revoir à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?